Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de juin a été sympa pour vous. On rentre dans le mois de juillet avec le Golden Wheel et l'oracle des chamanes, mes petits lions. On va aussi tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies extérieures. Ce mois-ci, pas d'extension, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour le mois de juillet, pour le mois d'août de créer les extensions. Trop de travail, comme je le disais dans les autres vidéos, un peu de vacances et du coup, j'ai pas le temps. Désolée, franchement, sorry pour les gens qui d'habitude prennent les extensions, mais on se retrouve au mois de septembre avec les extensions. Voilà, donc, allez, on y va. On va commencer par l'énergie extérieure. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Site internet, adresse e-mail, etc., bla, bla, bla. Vous allez, vous me demandez, vous me demandez les questions, vous me posez les questions que vous souhaitez. Je propose des consultations en visio, par téléphone et en cabinet. Voilà, mes amis. Allez, l'énergie extérieure pour vous, les lions, sur ce mois de juillet. Ah oui, c'est pas encore votre ami, ça va être bientôt. Bon, mois de juillet, le mat, le mat qui va nous parler de libération, qui va nous parler de faire un premier pas vert. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous influencer, on va en reparler. Avec le golden wheel, avec le golden wheel en quatre cartes, le point de départ, ce que vous voulez, c'est un six d'épée. OK. Votre défi, les lions. En face, vous avez un empereur. Bon, il y a mieux comme défi, c'est le gros défi, c'est l'empereur. On a la grande prêtresse, OK, pour venir vous aider. Et puis, on a une roue de fortune, magnifique, changement de cycle. Ça s'apprête. Tout à l'heure, j'ai fait les cancers, effectivement, fin de cycle, fin de cycle. J'ai oublié de leur souhaiter un joyeux anniversaire, les cancers, si vous en connaissez. Mais oui, c'était fin de cycle, fin de cycle, fin d'un chapitre, je ne comprenais pas. Mais oui, c'est leur anniversaire, évidemment, en juillet. Vous, ça va être sur cette fin juillet. Et puis, avec l'oracle des chamanes, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée ? On a les plantes antéogènes, OK. Oui, c'est ça, les plantes antéogènes. On a l'empereur avec l'Est, OK. On a la grande prêtresse avec les sabates. Et puis, on a la roue de fortune avec les esprits. On va faire de la magie, mes petits lions. Ce que vous voulez, c'est... Ah non, alors attendez. L'énergie extérieure qui correspond, effectivement, à ce que vous voulez, mais ça tombe bien, c'est libération, c'est partir, c'est quitter quelque chose, quelqu'un, une situation. Ce que vous voulez, c'est vous alléger. Ce que vous voulez, c'est vivre plus légèrement, de manière plus insouciante. Ce que vous voulez aussi, c'est avoir confiance dans l'avenir, enfin, ce que vous voulez, ce qui va venir vers vous. C'est ça, c'est cette énergie du mat qui va vous donner confiance, légèreté, foi en ce que vous... De confiance, d'accueil pour générer ce que vous souhaitez. Quand on est dans une posture de peur, en général, il nous arrive des choses pas très agréables. Quand on est dans une posture de confiance, un peu comme le mat qui part, suivi de son petit animal qui est sa spiritualité, qu'il le pousse en avant. Il sait pas où il va vraiment, il a pas vraiment d'argent, il a rien pris avec lui, mais il y va. Il est confiant. Il a son bâton qui le connecte à la terre, c'est quelqu'un d'extrêmement ancré, mais en même temps qui est très, très spirituel. Le mat, c'est une énergie d'action. C'est lui qui vient supporter un peu toutes les autres arcanes, qui vient leur donner ce souffle, d'accord ? Le souffle de la vie, le souffle divin, et qu'il les met dans... qu'il les fait avancer. Donc, le mat, il est pas forcément... c'est pas un matérialiste du tout, hein ? Vous avez vu le mat, lui... non, lui, il est très, très connecté à la vie, d'accord ? Il est par contre très, très vivant. Les gens le prennent pour un fou, oui, c'est pour ça qu'on dit le fou dans d'autres jeux. Les gens le prennent pour un fou parce qu'en réalité, il a tellement confiance en Dieu, en l'avenir, etc., qu'il a des codes un peu différents des autres. Donc, c'est un original aussi, d'accord ? Il apporte cette énergie-là aussi, d'originalité, de créativité. Et ce que vous voulez, vous, c'est ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est une décision prise de quitter quelque chose, de partir d'une rive pour aller loin, sur d'autres terres, sur une autre rive. Il y a l'idée de traverser l'eau, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de traverser un monde instable, un monde d'émotions. Mais c'est une décision puisque c'est des épées. Les épées, c'est vraiment la décision. J'ai pris la décision que je quittais. J'ai pris la décision que je partais de mon travail, que je quittais quelqu'un, que je quittais ce pays, que je quittais une croyance. J'ai pris la décision de quelque chose qui va me changer, me transformer, qui va me permettre de laisser derrière quelque chose qui n'est plus utile, qui me pèse, qui ne m'alourdit, mais qui ne m'arrange plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Les plantes antéogènes. Là, on va vous parler, on va vous parler, alors, à la fois du monde végétal et à la fois des effets de ce monde végétal. Dans l'idée, vous pourriez avoir besoin pour prendre cette décision ou pour y voir plus clair ou pour impulser cette décision de prendre de ces plantes ou de vous intéresser à ce monde-là à la fois de manière spirituelle mais aussi au niveau physiologique. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi vous avez vraiment besoin ? Quelle va être votre aide, on va dire, votre atout, la plante qui va le plus vous aider ? Il est possible qu'il soit une période de stress. Il est possible que ça soit une période inconfortable pour vous, les lions. Il est possible qu'il y ait des enjeux derrière cette chose que vous devez quitter, cette personne ou ce lieu que vous devez, cette séparation que vous devez effectuer. Là, votre atout, votre aide, ce que vous devez avoir dans votre musette, c'est de vous intéresser à ce monde-là, au monde des plantes. C'est ce qui va vous aider pour vous sur ce mois de juillet, les lions. Ça va être vraiment de vous pencher là-dessus et de faire alliance un petit peu avec ce monde-là. D'accord ? C'est ce qui va permettre peut-être un passage moins doux, un accouchement plus, vous voyez, plus sympa. Parce qu'en face, vous avez un empereur. Et ça, c'est votre défi. L'empereur, c'est la sécurité. C'est celui qui vient sécuriser. Donc, soit c'est... J'ai peur, tout simplement. Je sais que je dois passer d'une rive à l'autre, symboliquement. Et j'ai la trouille. Et j'ai la trouille, ça m'insécurise. Je ne sais pas ce que je vais trouver de l'autre côté. Je ne sais pas quel va être ce nouveau territoire que je vais trouver. Est-ce que ce territoire va être sécurisant ou pas ? Là, il y a vraiment un besoin de maîtrise, presque un besoin de contrôle qui va jouer contre. C'est pour ça qu'on vous dit un peu de lâcher prise avec ça. Mais il y a vraiment l'idée d'interroger ça à l'intérieur de vous. Interroger l'empereur. Interroger celui qui décide, celui qui sécurise, celui qui dit non, celui qui met des limites. Soit il y a quelqu'un qui représente cet empereur et qui est trop autoritaire, qui est trop intrusif, qui décide trop à votre place, qui vous infantilise, qui vous martyrisent. Ça peut être un partenaire, une partenaire, quelqu'un dans le boulot, quelqu'un dans votre famille, etc. Ou bien c'est vous à l'intérieur et ou, de toute façon, l'extérieur est toujours une fardelle de ce qu'on vit dedans. Pas toujours, pas toujours, mais souvent. C'est vous qui êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas sécure, où vous n'avez pas confiance en vous, où c'est compliqué pour vous de mettre des limites, où c'est compliqué pour vous d'y voir clair, de dire stop ou encore, vous voyez, comme s'il y avait une dualité. Je n'ai plus envie de croiser cette personne, mais en même temps, j'aimerais bien que cette personne me dise si, me dise ça. Vous voyez, ce genre de choses où on est dans ce genre de paradoxe, où on ne sait pas où mettre la limite avec l'autre, avec ce que l'on fait, avec nous-mêmes, etc. Là, on va vraiment vous parler de limites d'autorité, de règles du jeu qui ne sont pas claires, vous voyez, tout ça. Et là, on a la carte de l'Est. L'Est, c'est le matin. L'Est, c'est le jour qui se lève. Là, il est un peu coincé le soleil. Ça ne se lève pas vraiment. Ça ne se lève pas vraiment. Vous n'y voyez pas clair. C'est comme si on devait passer à autre chose. C'est encore ce symbole-là. Vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez décidé d'avancer. En plus, vous allez être aidé de l'extérieur pour ça. Et puis, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Il y a de l'insécurité. On n'arrive pas à passer à autre chose. Ou bien, ça freine. Ou ça bloque. Parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'éveiller. Alors, évidemment, c'est métaphorique. Mais à s'éveiller, à se réveiller à l'intérieur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être accompagné. Parce que cet empereur, il est mal placé. On en a besoin. Vous en avez besoin. Mais il n'est pas au bon endroit. Et surtout, il n'y a pas la prise de conscience encore. Puisque l'Est, c'est ça. C'est la vérité. C'est le soleil qui se lève. Il n'y a pas encore la prise de conscience nécessaire pour, et on va aller voir comment le faire, mais pour que cet empereur revienne à sa juste place. Il y a peut-être plein d'endroits où vous êtes sécure. Ce n'est pas ça. Mais il y a un endroit où là, ça pédale un peu dans la chou-coute. Alors, comment on fait ? De qui on a besoin ? De la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui apprend. Elle, elle accumule du savoir. Elle accumule des enseignements. Elle s'interroge. Surtout, elle capte avec ses antennes. Elle demande au monde invisible de l'aide parce qu'elle reçoit des infos. Donc, c'est quelqu'un d'hyper intuitif et qui apprend, qui apprend facilement. Son but, c'est ça, c'est de vous mettre dans la posture de l'apprenti. Elle accumule, elle accumule, elle accumule des savoirs. Et surtout, elle restitue ça d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce n'est pas pour, juste pour savoir des choses. C'est ensuite, elle va vous, elle va laisser tout ça infuser à l'intérieur d'elle et elle va trouver ses propres réponses. D'accord ? Elle va vous souffler ses propres réponses. Elle va vous aider à sentir, à savoir ce qui est bon pour vous. Et puis, alors, grande prêtresse de grande prêtresse, allez, on a les sabats. Alors, c'est vraiment des énergies qui vont ensemble, c'est-à-dire, on va aller interroger ce que l'on ne voit pas, on va aller interroger ce qui nous dépasse, les esprits, on va aller, on va être en quête de rituels, on va être en quête d'aller lire un peu entre les lignes, d'aller un petit peu comme la lune le fait, c'est-à-dire, vous allez être invité vraiment à aller voir et à les entendre et à aller sentir les choses plus qu'à les comprendre, finalement. Là, on est plus dans un monde de rituels, on est plus dans un monde invisible, d'accord, donc non maîtrisable, évidemment, qu'on ne peut pas maîtriser, mais par contre, qui est rempli d'enseignements. Donc, dans un monde très spirituel, presque divinatoire, avec l'idée que là-dedans, vous allez être accompagnés, les lions. Donc, là, il y aurait presque l'idée d'une certaine forme d'introspection pour vous, les lions. Allez voir, allez prendre conscience de certaines choses grâce à l'introspection, grâce à l'introspection que vous invite à faire cette grande prêtresse, d'accord, vous laisser infuser par ce qui se passe. Ce qui va vous permettre d'arriver à la fin de ce mois de juillet, alors, ça va être votre anniversaire, mais voilà, à pied après août, mais vraiment sur la fin d'un cycle et de surtout d'activer cette roue de fortune. Cette roue de fortune, c'est la roue du destin. De toute façon, c'est ce que vous invite à faire le mat. Le mat, lui, il part sur le chemin, il a confiance dans son destin. Là, c'est ce que ça vous permet. Ça vous permet parce que, ça vous permet ça parce que vous avez apprivoisé l'empereur à travers à travers ces énergies très féminines, très intuitives et très dans l'introspection, la divination, l'intuition. Vous voyez, c'est ça. C'est aller voir un petit peu, avoir une autre lecture parce que c'est ça qu'elle sert, la grande prêtresse. Une autre lecture de ce qui vous arrive. Vous éclairez d'une autre manière. qu'est-ce qui fait que cet empereur n'est pas à sa place ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le maîtriser, à le dompter ? Elle va vous aider à ça et du coup, vous pouvez tourner la roue de fortune. Tourner la roue de fortune, ça veut dire quoi ? C'est se lâcher prise. C'est se dire, bon, écoute, le destin, il va pourvoir à mes besoins. Si ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas grave, je vais m'adapter. C'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Vous voyez, c'est cette philosophie d'accepter un petit peu, de s'adapter, d'accepter ce qui va se passer pour vous et que lorsque l'on accepte ce qui se passe pour nous de recevoir le cadeau qu'on doit recevoir, c'est toujours le plus beau des cadeaux. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la roue de fortune parce que quoi qu'il arrive quand on l'accepte, cette roue de fortune qu'on ne lutte pas contre, c'est que des cadeaux. C'est que du bonus et que du plus. Et puis, on a les esprits encore rebelotes. Donc, les esprits qui vous accompagnent. Il y a vraiment une espèce d'aller-retour de vraiment de confiance, de lâcher prise dans la décision que vous avez prise. L'idée, ça va être de lâcher après. L'idée, ça va être de faire confiance. Ça ne va pas être de vouloir contrôler, maîtriser. Ce n'est pas à vous de dire le chemin. Ce n'est pas à vous de contrôler, en fait, la façon dont ça va arriver. C'est pour ça que ça, c'est super important. Cette écoute-là très, très particulière des esprits, cette écoute, d'écouter les signes, de recevoir ce qu'on va vous proposer. Des fois, on est tellement inoubillé dans une direction qu'on ne voit pas toutes les opportunités qui pourraient apparaître de l'autre côté. Et là, c'est ce que ça va vous permettre. C'est-à-dire d'ouvrir votre champ de vision, d'ouvrir à une autre réalité et de recevoir les bonnes infos au bon moment, les synchronicités, les opportunités, de vous laisser guider, en fait, de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Ce qui fait que cette roue de fortune, elle est chouette. Elle est chouette parce qu'elle est vraiment très, très symbolique à la fois d'un cycle qui se termine pour vous, à la fois d'un cycle, du coup, qui recommence et puis des surprises et des opportunités que ça va pouvoir vous apporter. Et pas forcément focaliser sur ce que vous aimeriez, en tout cas de la façon dont vous aimeriez que les choses se passent. Mais ça, c'est parce que vous devez interroger ce qui vous insécurise dedans. Qu'est-ce qui fait que j'accepte pas que les choses ne soient pas comme je veux ? Vous voyez, tout ça. Donc, c'est très, très beau. Lui, il a toute sa place vraiment dans le mat, il a toute sa place dans ce mois de juillet. Il active vraiment ça. Il active vraiment cette connexion, cette confiance et ce allez, yallah, je fais confiance à mon destin. C'est très, très beau. Ce que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est quand même ce dos de deck parce que c'est ce neuf de denier. Alors, on est encore dans le denier. Là, on est dans du très concret, c'est l'autonomie. Ce neuf de denier, il va nous parler d'autonomie, de moi tout seul. Autonomie maternelle, mais pas seulement. Il va vraiment vous parler d'ancrage vraiment ce neuf de denier. Il va vraiment vous parler de comment je fais pour être le plus autonome possible à la fois sur terre, matériellement, soit, mais émotionnellement, énergétiquement, physiologiquement. Il y a vraiment l'idée de s'accomplir tout seul. Le neuf, c'est une fin de cycle aussi. J'arrive presque au dix, le dix, c'est... Voilà. J'arrive presque au dix, c'est vraiment l'idée de sentir que vraiment j'ai beaucoup plus de capacité, de ressources et d'autonomie que ce que j'imaginais. C'est pour ça que là, je vous ai quand même très autonome dans votre façon d'arriver à cette écoute particulière que vous avez. Je pense que vous avez des antennes, les lions, sur ce mois de juillet et que vous allez vraiment en profiter et mettre ça à profit. Je vous embrasse, j'espère que ça a résonné pour vous. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vraiment vos impressions, mettez-moi des petits pouces. Je vous dis à très vite au mois d'août. Profitez bien de ce mois de juillet et je vous fais de gros bisous. Ciao !